Des sources sur place indiquent que les assaillants ont commencé par attaquer la position des militaires FRDC basés dans la zone pour accéder au village Maniam à Beou. En moins, trois militaires FRDC ont été tués, donc le commandant Plance qui tentait de riposter à l'attaque. Ils ont ensuite tué des civils. Au total, dix corps ont été retrouvés le lundi matin. Et deux autres grèvements blessés indiquent Inos Katuo, président de la société civile locale qui parle des bilans provisoires, car toute la zone n'a pas été fouillée faute d'inaccessibilité. Les forces armées de la RDC parlent des affrontements avec les ADF entre les rivières Samboku et Kota Okola dans la même zone. Le capitaine Anthony Maloucha indique que trois assaillants ont été mis hors des compas et deux armes AK-47 récupérées lors de ces affrontements. Plusieurs attaques attribuées aux ADF ont été déplorées le week-end dans le territoire d'Ebéni, faisant une vingtaine de civils tués, des maisons et des véhicules s'endiaient. Consécutivement à ces attaques, l'armée hougandais et congolaise engagée dans les opérations sous-jean visant la neutralisation des ADF, s'est réunie à Béni la même semaine pour une harmonisation des vues et de planification de la quatrième phase des opérations sur place. Des tirs d'artillerie visent des positions des ADF dans les massifs de Wenzuri. Les forces des désarmés justifient les dernières attaques des ADF comme des représailles. Suite aux pertes de l'air réfléchiens au front, les commandants de ces opérations interdisent tout accès de civils aux installations des militaires engagées dans les opérations pour les réseaux de sécurité. Cette décision a été prise au lendemain de la mort d'une femme des militaires lors d'une attaque des ADF à Bulongo.